Wesh, wesh, la petite banque de Sof, c'est Maléfique et on se retrouve aujourd'hui le dimanche 1er septembre au soir. Donc, je vous faisais une vidéo pour parler d'une chose importante. Comme vous êtes déjà au courant que la Deutsche Bank a supprimé 18 000 emplois. D'accord ? Donc, cette banque-là, qui est la deuxième plus grosse banque après le FMI en Europe, a de fortes chances de couler et faire faillite dans peut-être les mois ou peut-être un an ou deux ans à venir. Donc, 18 000 emplois supprimés, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Ok, nous sommes d'accord si vous avez un minimum de réflexion et de jugeote en haut. Ici, là-dedans, vous avez bien compris le message. Une grosse crise financière se prépare. Alors, d'ailleurs, vous pouvez même vous renseigner par vous-même. Vous allez sur YouTube, il y a d'autres YouTubeurs qui en parlent. Et si vraiment cette crise se produit, nous allons souffrir. Nous allons souffrir le martyr. Nous n'aurons plus rien, plus un centime. Parce que même les banques privées, donc les banques privatisées, c'est-à-dire les banques françaises qui restent capitales françaises, vont prendre tout sur le citron, comme toutes les autres. Ça veut dire, donc, que nous, toutes les banques de chaque pays, demain, la Deutsche Bank fait faillite. Toutes les banques de tous les pays d'Europe font faillite avec. Alors, après, votre carte bleue, vous pourrez la détruire, parce qu'elle ne vous servira plus à rien, puisque vos comptes seront à zéro, vous n'aurez à zéro, vous n'aurez plus de banque. Vous serez exactement dans la même situation que si vous étiez interdit bancaire. Vous n'aurez plus de banque, plus un centime. Donc, les pourris, il n'y en aura plus. Donc, vous irez peut-être, ouais, faire mes muses avec votre carte bleue, elle est à la tirette. Vous taperez votre code, mais on vous mettra, les pourris, il n'y en a plus. C'est fini, banqueroute. Donc, je vous conseille fortement, si vous avez des comptes, des comptes de titre, je vous conseille fortement de récupérer votre argent, le peu de pourris que vous avez sur le compte. Si vous ne pouvez pas le retirer en cash, qu'il vous reste à 2,78€ ou 3,27€ sur votre compte, utilisez votre carte bleue pour 2,78€ ou 3,27€. Voilà. Et tout ce que vous pouvez prendre en cash, prenez-le en cash pour avoir vos derniers pourris dans les mains. Parce que si jamais du jour au lendemain, je mets au conditionnel, nous apprenons que la date chevante a fait faillite, les pourris, c'est fini. C'est fini. Dans un sens, c'est bête et méchant ce que je veux dire, mais dans un sens, moi c'est ce que je souhaite. Parce que comme ça, ce sera vraiment la fin des pourris. La fin, terminez les pourris. Et on reviendra enfin aux francs. Donc, préparez vos francs, achetez des francs, d'accord ? Parce que, anticipez cette crise, parce que lorsqu'elle va arriver, vous serez prévenu, je vous aurai averti. Il ne faudra pas être là. Ah bon ? Oh ! Elle a coulé la Deutsche Bank. Oh ! Alors comment je vais faire pour avoir des sous maintenant ? Il ne faudra pas vous plaindre les enfants. Je vous aurai prévenu. Donc, récupérez votre argent. Si vous avez des comptes LEP, des livrets, des comptes titres, tout ce que vous voulez. Donc, les comptes titres, c'est-à-dire les actions en bourse. Récupérez votre argent. Parce que les banques, à l'heure actuelle, elles n'ont déjà plus d'argent. Ce que vous voyez sur votre compte, ce sont des chiffres. D'accord ? Quand vous recevez votre salaire, admettons, je ne sais pas, il vous reste 700 pourris sur le compte, 703,84 pourris, ce sont des chiffres. La monnaie réelle, elle n'existe plus. Donc, quand vous allez... C'est pour ça que les banques, d'ailleurs, elles vous limitent à attendre très par jour. Pourquoi vous êtes limité à, je ne sais pas moi, 500 euros de retrait par semaine, admettons ? Pourquoi ? Parce que l'argent réel n'existe plus. Ce sont des chiffres que vous avez sur votre compte. Après, c'est comme si, par exemple, vous me donniez 500 pourris. Moi, je vous fais un reçu. Je vous écris que, voilà, vous m'avez donné 500 pourris. C'est un reçu papier, dessus, voilà, c'est un reçu papier qui prouve que je vous ai donné, que vous m'avez, pardon, que vous m'avez donné 500 pourris. Voilà, donc c'est un papier valeur qui a l'équivalent de 500 pourris. Mais vos 500 pourris que vous m'avez donné en cache à moi, il n'existe déjà plus pour vous. C'est juste un nombre que vous avez. C'est un nombre sur papier, un papier de valeur que je vous fais, 500 pourris qui vous permet, comme si vous aviez des bons, je ne sais pas moi, des bons pour aller, de 20 pourris pour aller chez le pharmacien, un bon de 50 pourris pour aller au supermarché. C'est exactement la même chose. Votre argent réel, il n'existera plus. D'accord ? Bon, je vais vous faire un exemple. Admettons, bon, je vous prends un exemple avec l'argent des Philippines, d'ailleurs, je vous fais une petite vidéo. Voilà, comme ça, vous verrez à quoi ressemble l'argent aux Philippines, là-bas. Voilà. Voilà, donc ça, c'est 50 pesos aux Philippines. Ça ne vaut même pas un pourri. Ça vaut 90 centimes de pourri, quelque chose comme ça. Bref, donc ça ne vaut rien en pourri. Alors, vous nous allez me donner... On va dire que ça, ce sont des pourris, d'accord ? C'est 50 pourris, on va dire. Vous me donnez 50 pourris. Moi, 50 pourris, je les prends. Je vous fais un reçu. Voilà, je vous signe, machin. Je vous fais un papier certifié. Ouais, un papier certifié qui prouve que, pour vous comme pour moi, que vous m'avez bien donné 50 pourris. À partir du moment où je vous donne le papier entre les mains, vos 50 pourris officiels n'existent plus. L'argent n'existe plus. C'est juste un nombre que vous avez, avec un bon 50 pourris. Voilà. Et pour les banques, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous avez sur votre compte, ce n'est pas de l'argent réel. C'est simplement un nombre, un chiffre. 700 pourris. Il vous reste 123 pourris, 92. Il vous reste 4 pourris, 32. Il vous reste... Voilà. Ce sont des chiffres, tout simplement. L'argent réel, il n'existe plus. Et donc, si demain la Deutsche Bank coule, toutes les banques européennes vont couler avec. Toutes les banques américaines, du moins toutes celles qui auront des actions avec la Deutsche Bank vont prendre une rouste pragmatique parce qu'on va se trouver dans une situation pragmatique. Je ne veux pas vous alerter, je ne veux pas vous, comment dirais-je, vous faire peur ou quoi que ce soit. Mais on va se trouver dans une situation pragmatique parce que la Deutsche Bank coule. D'accord ? Admettons que vous êtes à la BNP en France. Vous êtes à la BNP ou à la Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, peu importe. Même la Banque Postale, tout ce que vous voulez, caisse d'épargne, n'importe quoi. La Deutsche Bank coule demain. Votre compte, il est à zéro. Et c'est exactement comme les j'ai dit. Je vous répète, c'est exactement comme si vous étiez interdit bancaire. Vous retrouverez que vous n'avez plus rien. Plus de compte bancaire, plus d'argent, plus rien. Donc, moi, je vous conseille vivement pour anticiper la crise qui va arriver. C'est parce qu'elle va arriver. Ça, elle est certifiée, elle va arriver. Elle n'est pas que certifiée par moi. Elle est certifiée par plein d'autres YouTubeurs. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Donc, s'il y a plein d'autres YouTubeurs qui en parlent et qui le disent, c'est que vraiment, ça va se produire. D'accord ? Sur le plan économique, vous n'allez plus rien à voir. Alors, si vous n'avez plus de pourri, que vous n'avez pas anticipé pour les francs, ce qui va se passer, c'est que, ben, pour acheter à manger, ben, voilà, vous allez tous crever de faim ou alors vous allez devoir aller voler chez le voisin ou regarder s'il lui reste des pourris ou un peu de francs ou... Voilà, il va falloir une monnaie, il va falloir une monnaie réelle pour pouvoir faire du change de la transaction. Donc, il va falloir avoir 20 francs, 20 francs pour aller acheter 4 tomates chez le petit épicier du coin. Voilà. Donc, je vous dis honnêtement, oui, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, ça c'est le billet de 20 pesos des Philippines, vous voyez, voilà, hop. Et, donc, il va vraiment vous falloir de l'argent réel parce que si demain la Deutsche Bank coule et vous n'avez plus rien, voilà, le seul moyen d'avoir de l'argent réel, ce sera avec des francs. Il faudra des francs, des francs, des francs et des francs parce que ce sera la seule monnaie qui sera valable pour faire du change de la transaction. Voilà, ce ne sera pas plus... ce n'est pas plus compliqué à comprendre que cela. Il faudra une monnaie, une monnaie réelle, une monnaie que vous avez dans vos mains, de pièces, des billets, etc. Et, etc. Parce que votre bon, là, que vous m'avez donné de 50 francs ou de 50 pourris, d'accord, votre bon, là, chaque fois que vous allez, allez chez le pharmacien, chez l'épicier du coin, chez le buraliste, il va l'écrire, tac, tac, tac. Et quand vous êtes arrivé à zéro, comment vous faites si vous n'avez plus de francs ou si vous n'avez plus de pourris, à la limite ? Mais comment faites-vous ? Alors, c'est pareil. Après, il y aura un peu comme au Moyen-Âge, on échangera une banane contre un paquet de chips et un paquet de chips, on l'échangera contre 100 grammes de sel. Et les 100 grammes de sel, on les échangera contre 20 grammes de sucre. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Voilà. Il faut revenir avec les francs. Anticipez la crise qui va arriver. Reprenez des francs parce que ce sera le seul moyen de vous en sortir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou rouges, puisque moi, les violets, c'est comme le mot, je suis daltonien. En attendant, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Et j'en profite en même temps pour vous dire que je suis sur le point au moment où je tourne cette vidéo. La page est peut-être déjà faite ou alors elle va être créée sous peu. Sur Facebook, je suis en train d'ouvrir ma page France et Francs sans courri. Je vous invite à aller sur Facebook, taper France et Francs sans courri sur Facebook et de liker ma page de façon à ce que vous puissiez également voir mes vidéos en temps normal. Si vous n'avez pas le temps d'aller sur YouTube, au moins en allant sur Facebook, en restant connecté sur ma chaîne, sur ma page Facebook, vous pourrez également voir les vidéos et peut-être même quelques photos. Je prendrai quelques photos aussi si j'ai le temps de façon en même temps à les poster. Je vous montrerai un peu, lorsque j'aurai des francs dans les mains, je vous ferai quelques photos, je vous montrerai les francs, les pièces, les billets, etc. De façon à pouvoir rester informés et de pouvoir connaître quelles actions nous pouvons faire, de rester informés sur l'évolution de la Deutsche Bank, de rester sur l'évolution également de comment et quand pouvons-nous avoir des francs. Ensuite, n'oubliez pas évidemment de liker, de partager sur les réseaux sociaux que vous avez, d'en parler à vos voisins, à vos meilleurs amis, votre tonton, la tata, la cousine et le cousin, etc. En attendant, moi je vous fais plein de wesh wesh, de Z et de X, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, ciao ciao, soyez heureux.